Hello à tous mes petits amours, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va regarder un petit peu les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc il y a le week-end qui est là, en tout cas ce soir, parce qu'on est vendredi. Non, on est samedi. Oh là là, les histoires. Je suis complètement déboussolée. Alors, regarde, déjà, tu te rappelles, je t'avais parlé d'une pochette rose, regarde ce que j'ai reçu. Comment, tu vois, tout est bien en coordination. Alors, je voulais avant de commencer, de te proposer et de te présenter deux personnes qui m'ont offert gentiment leur joli oracle. Donc, nous avons l'oracle de Géraldine Garance. Voilà, ça s'écrit comme ça. Tu peux la trouver soit sur Internet, soit sur Insta, sur Facebook. Voilà. Joli petit oracle des flammes jumelles, des âmes amoureuses, donc merveilleux. Je l'ai regardé, il est trop beau. Donc, voilà, regarde, hop, on va prendre une petite lame, histoire de te montrer, hop, et qu'il y a un petit message aussi pour toi. Écoute, on allie le professionnel, le commercial pour les sœurs et puis aussi un petit peu d'amour. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus entraver, je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc, est-ce que c'est toi qui penses ça ou est-ce que c'est ton autre ? T'as l'air la question. On retournera voir un petit peu si elle ressort. Et nous avons aussi deux autres petits oracles, alors merveilleux aussi, pareil, j'ai eu un véritable coup de cœur de notre sœur Vanessa Ortega. Donc, voici son mail, tu fais un screenshot, un capture d'écran et tu peux aussi la trouver sur Facebook, sur Insta et compagnie. Donc, elle m'a offert gentiment deux jeux, le masculin secret. Franchement, j'ai kiffé, vraiment un petit coup de cœur. Et nous avons le jeu de la femme sacrée. Donc, voilà, c'est le ying et le yang, le mâle et le féminin, le roi et la reine. Bon, c'est deux jeux, mais moi, j'aime bien qu'il y ait les deux. Et c'était dans la petite pochette rose, pour te dire qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, donc, le masculin secret et une femme sacrée. Donc, je te laisse aller te les procurer, te les procurer vers nos jeunes sœurs Vanessa et Géraldine. Et je vous remercie de tout mon cœur pour ces beaux cadeaux. Voilà, eh bien, écoute, on va commencer. Et voilà le dos des cartes. Hop, et moi, vu que je suis gourmande et puis que j'y vais à mon instinct, eh bien, il a fallu que je mélange les deux tas, je préfère. Bon, allez, ça fait combien ? 3 minutes 27 ? Je crois que j'ai assez parlé. On va y aller. Ah, on va regarder la Grisette qui nous fait un coucou. J'arrive tout de suite. Allez, me revoici. On y va. Donc, on va regarder, comme on va regarder toi et ton autre. Si j'ai des messages à te faire passer pour toi, je te les dis. Et sinon, ben voilà, quoi. Tu connais, comme d'habit. Allez, on va faire une petite coupe pour commencer. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a les synchronicités. Regarde comment elles sont très belles, cette petite carte. Excuse-moi, je te donne le tourniquotis. Tourniquotons. Allez, on a les synchronicités et on voit les signes. Donc, tu as quelqu'un, ton autre, en fait, qui arrive à voir, à ressentir les choses. On parle ici de courrier. On peut voir aussi que cette personne, elle voit beaucoup les chiffres 11 ou les chiffres 3. C'est une personne qui arrive un petit peu à comprendre ce qui se passe autour de lui. Il a des messages divins qui lui viennent. Et en plus, j'ai l'impression qu'on est un petit peu guidé à la rencontre, tu vois. Et on voit que toi, tu vas être en mode, waouh, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce timing divin, en fait, va te réjouir. D'accord ? Allez, on y va. Cinq, si c'est possible, ou quoi, ok, c'est n'importe. Alors, Grisette, il nous fait le chant des... Je ne sais pas, il chante, il aime bien. La spiritualité. Ça, là, j'aurais bien envie de l'apprendre. Le Kundalini, je veux être contre toi. Donc, ici, on a une impératrice qui commence un petit peu à s'ouvrir, j'ai envie de te dire. On voit quand même qu'on est en train de s'ouvrir à plein de choses. On a un éveil. Voilà, on est en train de changer. On peut avoir quelqu'un de très mystique, une personne très, très mystique. Quelqu'un qui a un point de vue assez spécial avec son autre. Alors, on voit que vraiment, ce lien, il y a quelque chose de couple sacré, en fait. Dame-sœur, de flamme jumelle, on parle d'un amour qui est divin. On voit que tu es unique. Enfin, cette personne est unique et spéciale pour toi. Du côté de ton autre, on voit qu'il est dans les épreuves. On a un conflit intérieur. On voit qu'il n'y a rien qui va. J'entends rien ne tourne rond, rien ne tourne rond. Tu vois, genre, il y a des épreuves du côté de ton masculin. Et encore, s'il te plaît. Pour le masculin, on a la transformation. Je veux changer. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, là, je pense que c'est un peu compliqué. C'est une personne qui a envie d'une meilleure version de lui-même. On voit qu'il est beaucoup dans le sacrifice. Et toi, tu es reconnaissante. On voit aussi que vous êtes tous les deux dans la gratitude. Et on a des opportunités qui s'annoncent pour vous. Ok. Donc, lui, j'ai bien l'impression qu'il a sacrifié quelque chose. Il se sacrifie lui-même. On dirait qu'il ne pense plus à son cœur. Il ne pense plus. Il ne pense plus, en fait. Il ne pense plus à son cœur. Il ne pense plus à lui, tout simplement. En fait, le lion qui est à l'intérieur de lui s'est évaporé. Et malgré tout, il l'essaye de changer. Tu vois, il y a comme une nouvelle version de lui-même. Un renouveau. Tu vois, une résurrection. Voilà, parce que cette personne ne pense plus à son cœur. Il y a un conflit intérieur. On parle ici de foudre karmique. En gros, il est obligé de vivre traversé par là. Au niveau de toi, mon impératrice, par contre, je vois beaucoup de spiritualité. Beaucoup de choses un peu divines. On voit que tu as un coup de chance. Tu es beaucoup dans le remerciement et dans la gratitude. De tout ce qui t'arrive, en fait. C'est très joli. Ok, on continue. Le lien. Alors, nous avons quoi ? Nous avons toi. Tu es la porteuse de mémoire. On a le miroir. Quand je te vois, je me vois. Donc, en fait, c'est ton double. La personne à qui tu penses. On parle que vous êtes complémentaire. Il y a quelqu'un de vous deux, ou je pense vous deux, qui êtes mis en lumière. Ici, on a la foi. Waouh. On a la foi et on garde l'espoir. Lui, j'ai l'impression aussi, peut-être qu'il garde l'espoir par rapport à toi. Il fait beaucoup de prières. Et toi, tu es vraiment la féminine. Tu es vraiment... Oui, c'est très, très joli. Et on voit que votre amour va être mis en lumière. Donc, je pense que toi, en fait, tu es en mode... Ben voilà, tu es dans l'éveil spirituel. Et lui, il est encore dans la transformation. Il est encore en train de se prendre la tête, peut-être, pour des épreuves dans sa vie, quoi. Ok. Ok, ok. On y va. Ok. Ok, allez. Une pour la féminine et pour le masculin. Une pour mon gloude et ma francine. Une pour mon empereur et mon impératrice. Hé, je te vois rigoler, hein. Je vais les chercher. Non, ok. Une petite blanche. Une blanche colombe. Une blanche colombe. Allez, on y va. Eh bien, il y en a trois. On a le one, le on et off. Je ne sais pas ce que je veux. C'est une personne qui est très instable, hein, ton masculin. Je me stabilise. Donc, c'est ça. Il essaye, en fait, de trouver un équilibre dans sa vie, dans son travail, dans sa famille. Il y a beaucoup d'allers-retours. Qu'est-ce qu'il fait, le grisette ? C'est très étrange. Je reviens. Et toi, on a l'harmonie. Tu es en paix. Ben, c'est totalement ça, hein. Je vous sens qu'en fait, toi, mon impératrice, t'es vraiment en mode guérison, en mode kiff de ta vie. Et lui, ben, il essaye un petit peu de s'accrocher à son bateau, j'entends. Il essaye comme de s'accrocher à des choses. Mais est-ce qu'il va y arriver ? Bon, allez. On va regarder un peu plus. Allez, ici, on a des communications. On a un message qui t'arrive. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui arrive de notre autre jusqu'à nous, s'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive de notre autre jusqu'à nous ? Hum, ça ne sonne pas joujou. Ici, on te demande de faire attention aux trahaisons. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a un blocage. Il y a un petit blocage. Alors, on parle ici de contrat. On parle ici de choses qui sont très importantes, qui vont se concrétiser. On peut parler aussi d'un engagement avec quelqu'un de courageux et courageuse. Ou c'est toi de courageux et courageuse. Mais est-ce que tu n'es pas tracassé par rapport à ton autre ? Si, parce qu'on parle ici de disputes, de séparations qui met le cœur, en fait, qui rend le cœur triste. On parle ici quand même, malgré tout, de protection sur tes petits chagrins, sur tes gros chagrins. Pourquoi tu es petit ? Alors, ici, on parle aussi de lien intime lors d'un rendez-vous. Lors d'un rendez-vous, une sortie. Il va y avoir comme une coup de joie. On te dit que tu es protégé là-dessus. Il y a un coup de chance, de l'harmonie. Allez, on y va pour ma féminine. Waouh ! Ben, c'est trop beau. De l'abondance. On te dit que tout va aller bien, mon impératrice. Tout va aller pour le mieux. Ta spiritualité au top. Ton lien, ben déjà avec toi et la source, on voit que tu as de l'abondance qui arrive. Tu es satisfaite, tu vas être satisfaite de ton bonheur. Est-ce que je peux avoir une troisième ? Jamais 302, j'allais dire. N'importe quoi. Jamais 303. Dispute et séparation. Pourquoi ? Dispute et séparation avec quelqu'un. Eh ben, j'ai la jeune fille. Peut-être que tu vas te disputer avec ton autre, mais ça ne va pas être au niveau terrestre. Alors, je m'explique. Vous êtes en mode séparation. Vous êtes en mode disputation. Mais c'est que dans l'énergie. D'accord ? Je ne sais pas si... Voilà. C'est au niveau de l'au-delà. D'accord ? On parle ici d'un glacement de situation. On voit qu'il y a un endroit où on voudrait aller qui ne sert à rien. Et on te dit qu'il y a que ta maison qui est bien en fait. Tu le sens bien chez toi. Parce que globalement, tu sens un peu qu'il y a une situation qui est glaciale. Voilà. On parle ici d'un cadeau qui arrive. Alors, ça peut être toutes sortes de cadeaux. Ça peut être spirituel. Ça peut être des vrais cadeaux. Ça peut être un don. Bon. Ici, quoi qu'il en soit, il y a au niveau du bas astral, il y a comme une séparation, comme des disputes à la maison. Mais je ne sais pas. C'est comme s'il y a des disputes peut-être avec une jeune femme. Une jeune femme autour de toi. Ou ça peut vraiment être dans ta vie terrestre. Qu'il n'y a rien qui se passe. C'est glacial. Mais au niveau spirituel, il peut y avoir comme des disputes. C'est totalement possible. Mais alors, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de doutes. Parce qu'on a beaucoup de doutes. Mais quand même, on est protégé face à cette chose. Ok. Bon. Alors ici, vraiment, j'ai vu quoi ? J'ai vu comme une dispute. Mais c'est plus dans la tête. C'est par exemple, toi et ton autre, vous vous envoyez des... Des mauvaises énergies. Ce n'est pas des mauvaises énergies. C'est des mauvaises pensées. Mais plus au niveau spirituel. Tu vois ? Au niveau de l'esprit. Regarde. Au niveau de l'esprit, c'est comme si, en fait, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, on voit quelqu'un qui manque de courage. Qui manque de courage de dire les choses. D'accord ? On a une intervention divine qui arrive. Peut-être, lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, ça va être comme quelque chose d'inattendu. Une nouvelle rencontre, un amour passionné. On te dit ici que c'est le message. Ça va être quelqu'un, peut-être, qui manquera de courage face à ton... Pas ton intelligence, mais... Peut-être face à de l'hypocrisie qu'il y a autour de toi. Et que lui, ça lui fait peur. Allez, j'ai envie de voir notre empereur. On parle de sacrifice, qu'il est dans une transformation. Il y a eu des erreurs de fait. Peut-être, lors de la nuit. Ouais, on a un début de relation, mais on se pose pas mal de questions. On est un peu... Alors, on a un monsieur. On a un choix. On arrive à un choix de vie pour une belle destination. Enfin, je l'espère, pour une ville. Peut-être pour un voyage. Il y a un homme autour de toi qui cherche à déménager. Ça peut être ton autre. Mais, bah ouais, ça peut être ton autre. Cette personne, tu peux la rencontrer... Lors d'un voyage. On peut le rencontrer dans notre travail. On peut le rencontrer lors d'un voyage, comme je t'ai dit. Ou dans une autre ville. Dans un autre endroit. Alors, on a beaucoup de chagrin par rapport à des choses qui arrivent vers nous. Mais on te dit que t'es protégé. Il y a un messager. En fait, tu es protégé de tous les côtés. D'accord ? Bon, bah moi, j'ai bien l'impression que c'est avec cet empereur ici qu'il y a un glacement de situation. Au niveau du cœur, on sait pas trop où on va. On voit que cette situation est un peu glacée. On parle ici de sorties qui vont être plutôt mignonnes. On parle aussi de compréhension des choses. De sorties romantiques. Là, en fait, on sent que... Bah, on sent qu'en fait, on n'est bien qu'à la maison. Déjà, ce que je peux te dire. On a l'impression aussi que ton autre, il vit une solitude. Un glacement de situation qui est compliqué. Et on voit qu'en fait, cette voix ne mène à rien. On a de l'abondance quand même au niveau de son foyer, dans son cœur. Et c'est une personne qui a envie de sortir. C'est une personne qui a envie de relation chardelle. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cet empereur, ce cœur-là ? Qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice ? Bah, il écoute, on lui demande d'écouter, d'entendre son cœur ici, tu vois. C'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est que cette solitude ? Bah, c'est une rencontre, un amour. Il y a un amour dans son cœur, tu vois. Je vais te baisser un peu ça, ou alors je vais l'ai monté. Il y a un amour qui est dans son cœur, mais en fait, j'ai l'impression que pour lui, c'est un sacrifice. Il a peur, il a peur de cette transformation, il a peur que ça ne mène à rien. Alors qu'on voit que ça va être lumineux. On voit qu'il y a quelque chose de lumineux pour lui. Mais cette personne, tu vois, avec ces deux cartes-là, c'est quelqu'un qui écoute son cœur. Et même s'il est dans une voie difficile, ça ne l'empêche pas d'espérer. Ça ne l'empêche pas d'avoir confiance. Donc ici, on a une réunification à la maison. On a aussi quelqu'un qui a beaucoup de clairvoyance. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement. On va avouer nos sentiments ici. On va avouer nos sentiments qu'il y a au fond du cœur. Cette abondance, s'il te plaît. Waouh ! Là, par contre, il ressort mon lion. Ou c'est toi, hein. Vous êtes deux personnes assez charismatiques, avec beaucoup de force et de courage. Des personnes qui sont fiables, d'accord ? Et on parle encore une fois dans ton village. Dans ton village, dans ton HLM, dans ta ville, dans ton pays. En tout cas, proche de chez toi, il y a des rencontres un petit peu charnelles. Et on te dit que ça arrive. Cette sortie romantique, ici, s'il te plaît. Ces compréhensions qu'on va avoir, genre on va tomber les masques. Peut-être par rapport à ton glaude. Par rapport à la rencontre avec cet empereur, d'accord ? Ouais, il y a comme une sortie. Tu vas rencontrer ton autre. Alors, si ce n'est pas ton autre, tu vas rencontrer ton double. S'il te plaît. Une autre sur cette intuition. Regarde, transformation. Tu peux sortir aussi avec les amis. Ça va t'apporter vraiment la puissance. Une dernière là-dessus, s'il te plaît. Ouais. Il y a des papiers très importants qui vont te donner aussi une élévation. Et on parle aussi de quelque chose d'officiel. Une transformation. Une sortie qui va être officielle. Ouais, au niveau du bas astral. Donc, ton âme est déjà au courant. Il peut y avoir aussi des enfants. Mais bon. Celle-ci, c'est... T'as vu, j'ai écrit des petits mots-clés. Parce que vu que je déteste parler au niveau des enfants. Parce que ce n'est pas ça le but. Eh bien, j'ai décidé que cette carte, ça sera toi. Ton âme sœur féminin. Ton intuition. D'accord ? Ton intuition. Et que c'est toi, en fait, au niveau bas astral. Et ça peut être aussi un ange que tu rencontres. D'accord ? Et tout ça, il nous donne la victoire. Allez. Entendre et écouter ce cœur. Par rapport à une séparation. Par rapport à une dispute. Il est très, très mal, cet homme. Par rapport à une dispute qu'il y a eu. Voilà. Tout simplement. On se retrouve une nouvelle fois avec le choix. On parle ici que peut-être il y a des amis. Il y a des personnes... Ouais, je pense que c'est des amis qui vont venir lui donner un coup de main. Qui vont l'aider, en fait, à être cette personne. Tu vois. Et pour pouvoir être bien avec toi au niveau charnel. Pour moi, en fait, il y a une rupture. Mais il est très, très mal. D'accord ? Allez, une petite dernière, s'il te plaît, pour le cœur de l'empereur. Écoute, il a très envie de t'écrire ici. On parle ici de contrat. De contrat de mariage, carrément. On parle de papiers importants. De choses qui vont être concrétisées. Et d'engagement. Qui te donnent la victoire. C'est magnifique, hein ? Donc, il y a une officialisation de relations. Une dernière, s'il te plaît. Ok. Est-ce que c'est notre masculin ? Est-ce que... Cette rupture... J'ai compris. Il va falloir faire le choix, ici, entre... Peut-être... Ouais, voilà. Dans les pensées, tu es dans les pensées de deux personnes. Il y a deux personnes qui pensent énormément à toi. Qu'ils ont le cœur qui barre. Alors, une sur celui-là, et une sur celui-ci. Et le glaude en plein milieu, comme par hasard. Donc, je pense que ce glaude-là, c'est vraiment ton âme-sœur. D'accord ? Tu es dans ses pensées. Vous êtes chacun dans les pensées. Il y a un homme, ici, de ton passé. Ou un homme plus âgé que toi. Et tu sors avec lui. Donc, ça, ça peut être vraiment quelqu'un... Alors, soit c'est ton guide. Soit c'est vraiment quelqu'un qui a déjà fait le voyage. On va regarder un peu. Et ça, ici, avec cette personne, on parle ici d'un temps de pause. Un temps de repos. Et on peut parler aussi d'une liaison, d'une liaison avec mon impératrice. Alors, ici, on est très protégé. On a une protection. On a aussi une élimination. Peut-être que cette personne va avoir une élimination te concernant. Ici, ton glaude, on voit qu'il y a une tierce. Donc, voilà. Peut-être qu'en fait, c'est ses enfants. Peut-être que... Peut-être, 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 peut-être que... Peut-être que... Peut-être que c'est ton glaude. Peut-être que tu l'aimes à la folie. Et peut-être qu'il y a une tierce. Cet homme-là, il y a un homme un peu plus âgé que toi, qui va te faire un cadeau. Alors, comme je t'ai dit, ça peut être toutes sortes de cadeaux. Ça peut être des vrais cadeaux. Comme ça peut être aussi des dons. Des dons. Des dons. De la générosité. Ici, on voit bien qu'il y a une séparation qui va prendre fin. Et on a une renaissance. Après cette dispute, en fait, il y a un changement pour devenir. Parce qu'ici, il peut y avoir beaucoup de jalousie, d'hypocrisie avec la personne à qui tu penses. D'accord ? Bon, ben voilà. On a compris que c'est encore... Tu me diras que ce n'est pas de notre faute. J'ai l'impression ici qu'on a une histoire de tierce, tu vois. C'est des histoires de tierce et des histoires de cœur. Je sais que ce n'est pas facile. C'est même très compliqué. Je le sais. Bon. Alors, attends, on va continuer un petit peu. Bon, là, on parle bien évidemment de lien intime. Alors, on te demande ici de réfléchir, de patienter. Patienter, il y a des choses qui sont en train de se rétablir. D'accord ? On parle d'une réunion. On te dit de faire attention. Non, je ne vais pas les prendre. Alors, il y a quelque chose à la maison qui doit prendre fin parce que ça ne te mène à rien. Ici, on parle de lien charnel qui arrive. On te demande de patienter, de faire jouer ta clairvoyance parce qu'il y a quelque chose qui arrive, un sentiment qui va être dévoilé. Peut-être que c'est que un sentiment amical pour l'instant, mais ça risque de se transformer en amour passionné, vraiment. Il va y avoir aussi des sorties. Et on va comprendre certaines choses. On parle bientôt, genre avant la prochaine pleine lune. Et on nous dit que c'est avec certitude. J'en ai combien là ? Six, ça. Allez, s'il te plaît. Ouais, alors écoute, pour moi ici, en fait, il y a certaines personnes, elles ne vont pas être avec leur flamme jumelle. Elles seront plus avec leur âme sœur. D'accord ? Cette âme sœur, ça peut être un ami. Mais un ami plus, plus, plus. Tu vois, parce que tu ne peux pas être... Non. Il faut vraiment avoir quand même du kiff pour la personne. Mais j'ai plus l'impression que certaines personnes vont aller avec, peut-être, un nouveau amour, un nouveau départ. Donc, on te demande de patienter parce qu'il y a quelque chose de très bien qui arrive pour toi, vraiment. On parle ici d'amitié aussi. Moi, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose d'ordre de l'amitié qui va être révélé. Peut-être, pas des mensonges, mais des choses qu'on ne dit pas. Peut-être qu'il peut y avoir un ami autour de toi qui est vraiment très accroché à toi et que cette personne va se dévoiler. Personne va se dévoiler. Et puis, ça va t'ouvrir les portes. Il y a une relation, une relation personnelle, intime. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que ça sera vu comme quelque chose de pas bien pour certaines personnes, mais c'est l'ouverture. T'as l'ouverture, t'as la joie au niveau de cette relation-ci. Et on te dit que c'est le message. Il y a un amour passionné qui arrive pour toi. Donc là, tout de suite, on te demande de patienter et de faire attention plutôt à ton abondance sur tous les plans. Puis de toute façon, sur tous les plans, ça va aller. Et cette sortie romantique ici, avec un homme, un homme qui a le coup de foudre. Donc, ça peut être soit un homme du passé. Ça peut être un homme du passé, comme ça peut être ton mari actuel. On te parle qu'on est dans une sorte de mélancolie. Il y a une mélancolie chez cette personne. Il y a une mélancolie chez cette personne par rapport à un contraint de mariage, par rapport à son élévation. Alors, est-ce que cette personne, c'est pas ta flamme jumelle ou je sais pas, t'es mariée avec et qu'il est en train de prendre conscience de certaines choses ? C'est possible. Regarde, le glaude et la francine. Non, c'est pas la francine, c'est une tierce. Eh bien, ça alors. Eh bien, ça alors. On va aller regarder après. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, eux deux ? Je voudrais une pour la 48 en haut. Bon, ben, c'est un coup de foudre. Donc, moi, pour moi, ici, en fait, on te demande de patienter parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive pour toi. Ici, on va être dans la compréhension de ce monsieur. Ce monsieur aussi va avoir la compréhension sur toi. De toute façon, moi, pour moi, ici, il y a des fêtes avec lui. Clairement, il y a des fêtes avec lui. Et il faudra prendre un choix. La 52. Ouh là ! Et lui, par contre, il y a des paroles méchantes et on te demande de prendre un choix. Vous vous parlez mal. Vous allez vous parler mal avec cette personne-là. C'est comme ça que tu vas le reconnaître. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas, ça peut être vraiment... Bon, allez. On va regarder notre empereur qui est le vrai empereur avec cette femme ici. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est quelque chose, peut-être une histoire cachée qui va être dévoilée. Ouais, on parle de communication, de triomphe et d'amour sincère, d'avoir confiance. Il y a une ouverture. Bon. Allez, qu'est-ce que c'est par rapport à mon impératrice ? C'est personne-ci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Alors, ici, on a quand même de la tristesse, de la mélancolie dans cette histoire. Ouh, ça aussi, c'est un peu bizarroïde encore. Bon. Alors, ici, on a quand même des trahisons. On a des mauvaises paroles par rapport à un autre homme. Alors, ces deux personnes-là ont des mauvaises paroles par rapport à un autre homme. Regarde-moi ça. On parle que tu vas avoir un messager qui va venir te parler de tout ça. Donc, c'est un homme et une femme. Mais j'ai l'impression qu'entre deux, là, c'est pas top. Il y a des histoires de tromperie, de béfiance sur un autre monsieur qui irait peut-être dans leur foyer, qui serait peut-être proche d'eux. Il y a comme la protection. Il y a une très grande protection au niveau d'un guide à la maison, au niveau du guide. Et on parle ici d'une rencontre, d'une rencontre, d'une communication qui arrive, qui va te donner la chance. Ouais, et puis le pouvoir de grandir, des correspondances. Allez, une sur l'empereur, là. Et une pour cette 47. Je pense pas que c'est toi, hein. Alors, lui, il y a des nouvelles qui arrivent. On parle d'amour et de paix et elle d'abondance. Bon, bah, écoute, pour moi, c'est un couple ici. Ce couteau, là, avec certitude. Bon, bah, écoute, je sais pas, c'est très bizarre. On parle d'un... C'est peut-être toi, hein, tu me diras, hein. C'est peut-être toi, hein. Ici, en fait, on parle, pour une femme, on parle de ton empereur. Et que c'est un amour, en fait. C'est un amour passionné. Bon, je vais aller voir autre chose, quand même. Ça peut être, je sais pas, ça peut être ton empereur avec une femme. Même si, peut-être qu'ils ont, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. Alors, on parle ici de compromis à avoir au niveau d'une trahison. Quelqu'un qui se sent enfermé. Ok. Allez, par rapport à mon impératrice, s'il te plaît. Bah, c'est la victoire. C'est la victoire sur ton instabilité. T'es protégée. Allez, qu'est-ce qu'il veut, cet empereur, sur mon impératrice, s'il te plaît. Qu'est-ce que cette 47 veut sur mon impératrice, qui est cette monsieur, ici, 48. Voilà. Et ce message, cette communication. Allez, on parle d'un verdict. Donc, ça, c'est des résultats. Des résultats qui vont être positifs, qui vont te donner vraiment du bonheur. C'est un message, c'est une communication qui arrive et qui va vraiment te donner bonheur. D'accord ? Qui que tu sois. Ce monsieur, ici, 48. Donc, c'est quelqu'un qui se sent enfermé. D'accord ? On parle de la loi, on parle de la fatalité. Donc, c'est quelqu'un, c'est plutôt difficile pour lui, cette personne, s'il y a une personne autour de toi qui, moralement, se sent enfermé. Je ne sais pas, qui attend un verdict. Qui attend des histoires de la loi. Bon, on dit qu'il y a le verdict qui arrive et il y aura des changements radicals, ici, avec la fatalité. Cet empereur, ici, on parle de quelque chose au niveau de l'hérédité. On parle de la santé. Et on parle de la maison. Donc, ici, clairement, ça peut vraiment être ton mari. Ça peut vraiment être quelqu'un, soit ton médecin, soit quelqu'un qui travaille dans la santé. Mais j'ai bien l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de ton arbre généalogique. Cette femme, ici, on parle de retard, de culpabilité, d'examen. Donc, je ne sais pas. C'est comme s'il y a de la culpabilité entre eux. Franchement, je ne sais pas c'est qui ces gens. Parce que tu n'es pas sorti. C'est toi qui va parler. Tu me diras en commentaire qui est qui. Parce que là, sincèrement, tu vois, il y a une femme, on parle d'examens, de choses qui sont dites et tout. Et qu'on te culpabilise. Et qu'il faudra que toi, tu trouves des compromis, en fait, par rapport à cette personne qui te pose de l'instabilité. Et ici, il y a de l'amour. Et de la fécondité, ainsi que la victoire. C'est une personne, ici, qui rêve de toi. Qui rêve de ta chance. Qui rêve d'être avec toi. Bon, ça peut être un ami. Et qu'on est aussi un carrefour de notre vie. Alors là, franchement, je ne sais pas quoi te dire. Parce que c'est un peu bizarre. On dirait que, je ne sais pas. C'est toi qui peux me dire par rapport à ta vie. Qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est tous ces gens, là. Parce que là, vraiment, c'est... Qu'est-ce que tu peux nous dire, sur elle. Ah bon, bah écoute. Ces deux-là. L'union et l'ego. Bah, c'est quelqu'un qui s'imagine totalement avec toi. Mais peut-être qu'il y a trop d'ego pour en arriver là. Lui, c'est une personne qui ressent de la tristesse. Et ici, c'est ton âme sœur. C'est toi. Bah, ça peut être toi. Ça peut être toi, mais en mode célibataire. En mode... En mode t'as abandonné. Je ne sais pas. C'est très étrange. Mais on se contrôle. On se contrôle. On a pris la fuite. On se contrôle. Bon. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire, cet autre ? Alors, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un tout petit peu de temps. Un petit peu de temps. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur ? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ouais. Il y a certaines personnes qui doivent travailler sur l'abandon, sur la peur de l'abandon, sur la tristesse, sur l'ego, sur cette union. Bon. Là, sincèrement... Je ne sais pas. Je trouve ça étrange. Étrange dans le sens où... Je ne sais pas. Très bizarre. On est protégé aussi par les gens, par le monde de l'au-delà. Alors peut-être que... Bon. Trois, s'il te plaît. Pour nous donner un message d'aide, s'il te plaît. Oh là là ! Bon, ben voilà. Les cartes parlent pour moi. On parle encore de trahison. Tu vois, c'est ça, ce couteau jaune, en fait. On est encore dans les énergies bizarroïdes. Donc, tant qu'on sera dans des énergies comme ça, ben, on ne peut pas ouvrir des portes. Ici, il y a des personnes qui se projettent à travers toi. On peut te dire aussi de faire attention aux personnes sournoises autour de toi, tout simplement. Ça peut être des personnes de tes amis, évidemment. Mais là, bon. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a peur d'être trahi au niveau des amis ? On les regarde par la fenêtre. Et puis, j'ai mon impératrice, quoi. Mon impératrice, tu as un carrefour de ta vie. Donc, prends les meilleurs. Regarde. Peut-être qu'il y a des choses à régler, à mettre au terme avec quelqu'un. C'est possible. Donc, tu dois peut-être te projeter un petit peu plus loin. Parce qu'il y a des personnes, elles culpabilisent face à toi. Tu vois, ça peut être aussi cette personne qui t'a trahi. Et en fait, il culpabilise aujourd'hui. Parce qu'il a compris certains liens. Il a compris que tu faisais partie de son lien. Et il peut te regarder à travers les amis. Tu vois, on a la jalousie. Ça peut être quelqu'un qui ressent beaucoup de jalousie sur toi et tes amis. On voudrait plutôt te voir enfermés. Mais bon. Moi, je pense que ce n'est pas possible. En fait, c'est ça. On est jaloux parce que la vie t'a donné un cadeau. La vie t'a ouvert des portes. Ici, il y a monsieur avec la jalousie. Donc, on parle ici d'un changement. Et qu'on est en train de discuter. Il y a des discussions, des blablatages. Mais ça n'empêchera pas la joie. Et le coup de chance avec cet homme. Ça peut être un homme qui fait partie de tes amis. Moi, je ne sais pas. J'ai comme la sensation, tu vois, que peut-être avec ton double, ton vrai double. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que ça, ce n'est pas pour tout le monde. Mais genre, ta vraie flamme jumelle, celui que tu... Voilà. Peut-être que là, pour l'instant, on est en mode, c'est terminé. Et qu'en fait, on te demande d'être avec un âme sœur. Que ta flamme jumelle, là, pour l'instant, peut-être qu'elle doit vivre ses choses, attendre ses cadeaux. D'accord ? Ton miroir magique, c'est vraiment lui. Ouais, moi, c'est ça, en fait. J'ai l'impression que tu peux avoir quelqu'un d'autre dans ta tête, dans ta vie. Qui fait partie aussi de ton arbre familial, de ton arbre amical, en fait. Qui fait aussi partie de ta vie. Il y a des correspondances qui arrivent avec cet ami. Et que lui aussi, en fait, tu peux avoir le bonheur avec lui. Et on te parle de tranquillité et de victoire. Donc, moi, j'ai bien la sensation, ici, qu'on te demande de faire tourner la roue. D'aller, voilà, de faire tourner la roue. De te dire que tu... Voilà, quand ça ne marche pas dans un endroit, il faut quitter. Enfin, il faut quitter. Il faut aller ailleurs, tu vois. Quand c'est échec et magique, il faut évoluer. Pour ce coup de chance, tu vois. Moi, c'est ça que je ressens. Si tu vois qu'une voie, elle est bloquée. Eh bien, tu vas dans une autre voie. Tu sais, tu essaies de trouver une autre disponibilité, d'accord ? Parce qu'après, on culpabilise, on instable et ce n'est pas la peine. Voilà, là, on te demande vraiment de travailler sur le temps. Je ne sais pas comment t'expliquer. Travailler sur le temps. Peut-être avec un homme. Voilà, la séparation qu'il y a eu entre vous. Ça n'empêche pas de se projeter. Ça ne vous empêche pas de vous projeter. On parle ici du retour. Mais je ne sais pas. Il y a l'amitié qui est là et on doit évoluer. Peut-être qu'il y a une évolution avec une autre personne. Parce que ton empereur, il y a des accusations. Il y a de la jalousie. Il y a une histoire de triangulaire. Trop de temps passé avec toi. Voilà, au bout d'un moment, il faut avancer. Donc moi, j'ai bien la sensation pour certaines personnes. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un changement. Il y a un roulement de tambour. Pour les flammes jumelles, on va les laisser un peu de côté. Le temps qu'elles travaillent, ce qu'elles ont à travailler. Et nous, on va avancer sur notre mission de vie, sur notre kiff de notre vie. Et puis, c'est tout. Et puis, qui nous aime, nous suive. Je te fais des gros bisous. C'est vrai que c'était rapide. Mais bon, je ne sais pas. On va refaire une autre. Parce que là, c'est les énergies. On ne va pas aller inventer des choses. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as eu tes messages. Un petit peu ta vie sans rentrer dans trop les détails. Et puis, voilà. À part ça, qu'est-ce que je peux te dire ? Que je t'aime de ouf. Et puis, je te dis à très vite. C'est Gabi. Love, love. Eh, n'oubliez pas, on est à la bonne place. Et personne ne peut vivre ta place. Tu peux être à la place de personne. Tu es le roi et la reine de ton livre. Gros bisous. Je vous aime très fort. Love, love, love in love. Sous-titrage ST' 501